Musique Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous à E-Tech et Beaumadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine on est toujours au CES de Las Vegas et on va aller arpenter les allées du CES pour vous faire découvrir toutes les nouveautés. LG a fait forte impression sur le CES avec un téléviseur OLED de 55 pouces. Ultra fin avec seulement 4 mm d'épaisseur, il ne pèse que 7 kg. Les images sont bien entendu à la hauteur du design mais son prix de 8000 euros n'est pas donné. Pour le même prix, vous pourrez sinon vous offrir ce monstre de 84 pouces toujours chez LG. Sa définition est deux fois plus importante que le Full HD, de quoi créer sa propre salle de cinéma à la maison. La télévision connectée reste au centre de la stratégie de LG qui propose ainsi de nombreux services mais également une télécommande d'un nouveau genre. La Magic Remote permet en effet de pointer à l'écran pour cliquer sur la rubrique qui vous intéresse. Une molette fait également son apparition pour simplifier la navigation. Grosse nouveauté cette année, la reconnaissance vocale est également intégrée. LG n'est d'ailleurs pas le seul à proposer la reconnaissance de mouvement, c'est également le cas d'ailleurs. Le constructeur chinois a présenté ses propres applications avec notamment le jeu de boxe Prime Action. Ayer propose pour la première fois un écran de très grande taille à un prix qui reste accessible. L'EVOC profite en plus d'un design vraiment réussi et digne des plus grandes marques. Il y avait foule sur le stand de SMS. Ce constructeur vient se frotter à la marque Beats by Dr. Dre avec son patron qui n'est autre que le rappeur 50 Cent qui a justement travaillé avec Dr. Dre. Deux casques ont été présentés avec le Sing by 50 et le Street by 50. On reste dans le monde des casques audio avec Parrot qui lance le Zik Parrot by Stark. Conçu une nouvelle fois en partenariat avec le designer Stark, ce casque Bluetooth et NFC est équipé d'un réducteur de bruit actif mais aussi d'un capteur de présence pour se mettre en veille automatiquement. Une zone tactile est intégrée sur l'écouteur droit. On règle ainsi le volume par effleurement vertical et le passage au titre suivant ou précédent par effleurement horizontal. Parrot a également dévoilé le Zikmu Solo, une enceinte Bluetooth et Wi-Fi monobloc. Vous pourrez aussi poser directement votre iPhone sur son dock prévu à cet effet. Enfin, Parrot lancera cette année la version 2.0 de son célèbre Air Drone avec notamment une caméra HD. L'Air Drone 2.0 offre de nouvelles possibilités. Plus madiable, il est capable d'effectuer des flips à 360 degrés. Et grâce au magnétomètre 3D, l'Air Drone 2.0 peut maintenant connaître son orientation par rapport au smartphone qui devient le point de référence. Vous n'aurez donc plus à vous soucier du sens dans lequel pointe la caméra frontale. Celle-ci est à présent en haute définition et vous pourrez aussi enregistrer vos exploits avant de les partager avec la communauté sur YouTube. Altec Lansing a dévoilé une enceinte sans fil compatible AirPlay. La Live 5000 Wi-Fi All-in-One Speaker peut diffuser de la musique à partir d'un iPhone ou d'un iPad mais aussi de Deezer et Spotify. Au-delà des appareils d'Apple, l'enceinte fonctionne également avec les tablettes et smartphones Android. On reste du côté des smartphones et des tablettes avec Gorilla Glass qui protège déjà la plupart des écrans aujourd'hui. La nouvelle version Gorilla Glass 2 est plus fine avec 0,8 mm d'épaisseur. Ce qui ne l'empêche pas d'être encore plus résistante. Plus flexible, Gorilla Glass 2 résiste ainsi à la casse. De la même façon quand les autres écrans cassent sous de très haute pression, le nouveau verre lui résiste. On devrait donc voir arriver de nouveaux appareils équipés dès cette année. A propos de protection, saviez-vous que 60% des accidents de smartphone sont dus à l'eau ? Avec Click Repel, vous ne craindrez plus de tomber dans la piscine cet été. Envoyez votre appareil à la société qui effectuera le traitement moyennant 50$ environ et il sera totalement imperméable. Petit détour par le hall dédié à l'automobile. Mercedes ne s'arrête pas au joli prototype. Le constructeur allemand a également dévoilé un nouveau système embarqué qui utilise la reconnaissance vocale. On peut donc garder les yeux sur la route pendant que le smartphone lit les messages à haute voix. Facebook et Twitter sont également intégrés avec là encore la reconnaissance vocale. L'application permet enfin de chercher les points d'intérêt alentour comme par exemple les restaurants. Enfin, Ford exposé l'Evos, un super concept car connecté au cloud. Musique, carnet d'adresse, agenda, météo, toutes les informations sont directement stockées sur internet et accessibles par la voiture. On revient aux accessoires avec WeSings. Après avoir lancé sa balance qui communique avec l'iPhone et qui diffuse votre poids sur internet, le constructeur continue dans les domaines de la santé. Cette année, il propose un PSBB afin de suivre automatiquement la courbe de croissance de l'enfant de sa naissance jusqu'à ses 8 ans. Un bon moyen de rassurer les jeunes parents. On termine avec les robots qui s'améliorent d'année en année. C'est notamment le cas de Skat, un robot capable de dessiner tout seul. Grâce à la reconnaissance facile, il est en mesure de réaliser des portraits. Il pourra aussi apprendre aux enfants à dessiner en reliant les points d'une image avant de la colorier. Paro est un robot thérapeutique qui se présente sous la forme d'un bébé phoque. Il permet ainsi de dépasser l'interdiction faite aux animaux d'entrer dans un hôpital. Il répond à la lumière, au son, à la température et adopte différentes postures pour interagir avec le malade. Et voilà, c'est fini pour ce CES 2012. On se retrouve dans une semaine pour parler de l'actualité high-tech.